... Il est très souvent question de la promenade dans vos livres, de la promenade renvoyant à l'imagination. Par quoi est-elle motivée ? Dans mes livres, je pense que si on les compare à la moyenne des romans, il est certain qu'on vit beaucoup plus en plein air que dans les romans habituellement. Oui, la littérature que j'écris est une littérature qui n'est pas urbaine. C'est un fait. J'ai une sympathie, d'ailleurs, je sais, pour les écrivains qui ne sont pas très fréquents, qui, avec qui je me sens en sympathie, de ce côté, je pense à Jünger, par exemple, dont les livres sont des livres où la ville ne tient pas de place non plus, qui sont écrits en dehors de la ville, pas forcément à la campagne, mais dans l'isolement, en voyage, dans la solitude, dans des chasses aux insectes, quelquefois chez Jünger, mais en tout cas hors du cadre de la ville. La littérature depuis déjà pas mal de temps est une littérature qui, pour moi, je suis très sensible à ça, quoique généralement on y est tellement habitué qu'on finit par ne pas le remarquer. C'est une littérature où l'individu est façonné, pratiquement orienté, et même fabriqué par le milieu social, par des contacts sociaux. En réalité, il y a bien entendu ce milieu social, je suis très loin de le nier, et je ne suis quand même pas un solitaire complet. Mais il y a aussi, pour l'homme, enfin, c'est pourquoi j'ai pris cette expression qui ne m'appartient pas, elle est très ancienne, seulement elle a été prise dans des sens très différents de la plante humaine. L'homme est quelqu'un qui vit dans un milieu matériel aussi. Enfin, non seulement il respire, bien entendu, mais il est tributaire de la terre sur laquelle il vit. Et à mon avis, j'ai le sentiment, ce n'est pas un avis, c'est un sentiment que j'ai très fort, qu'il vit dans un contact continuel, une espèce de symbiose, si vous voulez, avec la nature, avec l'air, avec le climat, le temps qu'il fait, avec la terre sur laquelle il se déplace ou qu'il habite. Et alors, il est très évident que ce qui surprend, les gens dans mes livres, parce que c'est assez peu fréquent, c'est que cet élément qui va de soi, qu'on laisse de côté d'habitude, parce que ce n'est pas intéressant, ça va de soi, que l'homme respire, se déplace et vit sur la terre. Pour moi, c'est une chose qui est d'une extrême variété, en réalité, qui change beaucoup, qui a un intérêt même quelquefois dramatique, et qui mérite d'être reconnu, non pas étudié, je n'aime pas beaucoup le mot, mais enfin qui exige qu'on en fasse état. J'en fais état constamment, et il est absolument naturel pour moi qu'un personnage dans un roman soit tributaire entièrement, pas entièrement, mais enfin très largement, du milieu où il vit, de l'endroit qu'il habite, du voyage qu'il effectue. Naturellement, il y a cette attitude qui est une attitude instinctive. Il y a aussi le fait que j'ai une formation, disons qu'il y a une formation de géographe. J'ai fait des études de géographie, j'ai fait une agrégation d'histoire et de géographie, mais j'étais surtout spécialiste, disons que j'ai surtout fait de la géographie physique, avec de Barton, qui était mon professeur. La géographie physique, bien entendu, ajoute quelque chose à ça. Je veux dire qu'un géographe a l'habitude de voir un paysage comme tout de même le résultat de facteurs qu'il connaît bien. Il y a l'eurogénie, la force, le glissement qui forme les montagnes, le soulèvement, il y a l'érosion qui détruit en même temps, c'est un équilibre entre les deux. Et puis, il y a une structure géologique qui donne au paysage un style qui est immédiatement reconnaissable. Quand on a donc fait de la géographie, ce qui est mon cas, on n'est pas plus sensible qu'un autre au charme d'un paysage, n'importe qui peut être sensible de manière très subtile, au charme d'un paysage. Mais je dirais tout de même qu'on en voit beaucoup mieux la physionomie. On en voit la physionomie, c'est-à-dire qu'on dégage très rapidement les traits, traits qui sont concordants, comme ça, et qui donnent un paysage, un style particulier, une espèce d'expression. Je pense que ça se voit dans mes livres. Probablement, enfin, ça sont des formations professionnelles. Ça se reconnaît. Les gens qui ont fait de la géographie me le disent. Je le crois volontiers. Mais je pense que, quand j'écris un livre, je n'ai pas pour but de faire de la géographie, d'étudier comment les hommes sont modifiés, si vous voulez, par leur appartenance au milieu. Ça, c'est de la science et ça ne m'intéresse pas. Quand j'écris, c'est tout autre chose. Je crois que j'ai cette formation de géographe dont je ne me défais pas. Et puis, j'ai toujours eu ce sentiment qui est primitif, comme ça, instinctif, du lien de l'homme avec le milieu, l'environnement, si vous voulez, dans lequel il vit. C'est comme ça, je crois, qu'il faudrait poser les rapports avec la géographie. Je souhaite un peu que les personnages, chez moi, aient une espèce de transparence, c'est-à-dire qu'on voit à travers le fond sur lequel ils se déplacent. Et pour cette raison, il est bien évident qu'il y a des choses aussi qui sont dépourvues, enfin, je veux dire, des choses sur lesquelles je ne m'interroge pas. Leur sujet, c'est-à-dire la psychologie. La psychologie classique est une chose qui n'a pas beaucoup de place dans mes livres. La morale non plus. Je veux dire que non pas que la morale ne me préoccupe pas, mais enfin, c'est une chose qui n'intervient pas dans mes personnages. Il y a beaucoup de choses auxquelles on s'intéresse dans la vie, d'ailleurs, et qui ne passent pas dans les choses romanesques. Parce que je suis persuadé que dans l'art, il y a un filtre, il y a des éléments très importants qui ne passent pas, parce qu'ils ne sont pas incorporables à ce qu'on fait. Et puis, il y a ceux qui passent. Par exemple, il n'y a pas de psychologie dans mes livres et il n'y a pas de relation sociale. Beaucoup non plus, les personnages sont pris dans l'isolement. Ce qui, d'ailleurs, peut donner une idée tout à fait fausse de ce qui est ma vie. La famille, par exemple, qui n'existe pas dans mes livres, enfin, les personnages sont désisolés. C'est une chose qui a été pour moi très importante et très bénéfique. Je n'ai jamais eu de problème familial. Mais sans doute que les familles heureuses n'ont pas d'histoire. En tout cas, ça ne passe pas dans mes livres. Il n'en est pas question. Il n'est pas question de psychologie. Il n'est pas question de morale non plus. Ce qui passe instinctivement, quand je m'occupe des personnages, ce sont des éléments qui ne touchent pas à la psychologie habituelle. Je suis beaucoup plus sensible, par exemple, chez d'autres écrivains, aux métaphores qui cherchent à caractériser les personnages et qui viennent soit de la chimie, je pense aux affinités électives de Goethe, par exemple, soit de l'électricité, le magnétisme, par exemple. Alors ça, ce sont des notions qui me sont familières. Et les personnages obéissent beaucoup plus, il me semble, dans mes livres, à ces attractions, à ces affinités, ces affinités électives, ou bien à ces attractions et répulsions qui sont de la nature de l'électricité, du magnétisme. Quelqu'un comme Breton était extrêmement sensible à cet aspect des choses, je l'ai relevé, je me souviens dans le livre que j'ai écrit sur lui, mais j'y suis moi-même extrêmement sensible. Alors que le mécanisme de la psychologie classique, j'adore Stendhal, je trouve ça merveilleux, mais je pense que c'est une création pure de nature poétique. Je ne crois pas beaucoup, si vous voulez, au mécanisme de la psychologie classique. Je crois qu'ils sont inventés, imités ensuite par les lecteurs, d'ailleurs, parce que c'est souvent la psychologie du roman qui crée la psychologie des gens, et un peu de nature poétique. C'est en ça qui m'intéresse. Je n'y crois pas tellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501